Musique Pour commencer, je vais vous demander d'accueillir Thibaut Giraud, alias Monsieur Phi. Je vais aussi vous demander d'accueillir le réalisateur du film que vous venez de voir, Xavier Giannoli. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier ? Vous éclairer les gens sur l'art. Le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Thibaut, Xavier, merci infiniment d'être venu nous voir ce soir. On va partager avec vous un échange dont je suis certain qu'il sera fructueux. Et peut-être avant de commencer notre échange, Xavier, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un petit peu la genèse, le contexte de ce film ? Je sais que c'est un film qui vous tenez énormément à cœur. C'est un film qui a une vraie histoire dans votre parcours. Et est-ce que vous pouvez nous dire rapidement la genèse de tout ça ? J'ai lu le roman quand j'avais à peu près l'âge du héros. On verra si c'est un héros. Mais enfin, en tout cas, je devais avoir 19-20 ans. Après, j'ai fait des études de lettres. Ça m'a permis d'approfondir ce qui m'avait tant bouleversé dans le livre. J'ai eu la chance de tomber sur un professeur qui s'appelait Berthier. Je faisais des études de lettres. Et c'est quelqu'un qui faisait vibrer le livre. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. C'était extraordinaire, qui ouvrait des perspectives. Et j'étais à la Sorbonne. J'étais allé à la Sorbonne parce que c'était entouré de cinéma. Et évidemment, je voulais déjà consacrer ma vie au cinéma. Et en fait, je n'ai jamais vraiment pensé à comment faire une adaptation. J'ai toujours vécu avec l'idée que, de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, je voulais que ma vie soit liée au cinéma. Et Illusion perdue, depuis cette époque, était quelque chose qui, de toutes les façons, était déjà du cinéma. Allait être du cinéma. C'est sûrement lié à l'écriture balsacienne en elle-même. Et au moment de ma vie où je découvre le roman. Et je vivais donc avec cette idée que, de toutes les façons, un jour ou l'autre, ce film existerait. C'était un rêve déraisonnable et fou. Mais c'est les seuls qui valent la peine. Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré dans ce roman-là ? Parce que je trouve que c'est un roman qui est très difficile à résumer. Parce que, si on se met à la place, par exemple, d'un spectateur qui n'aurait jamais entendu parler d'Illusion perdue, qui découvre vraiment l'histoire avec le film, il peut être vraiment désarçonné, j'ai l'impression, par ce début où c'est un amour entre une aristocrate et un jeune poète fauché. Et puis, tout à coup, il y a un virage et le film part dans le monde du journalisme, du journalisme et puis du théâtre, etc. Puis après, il y a toute cette phase où il court après un titre, qui est aussi très importante, où il va changer de bord, etc. Puis la chute, etc. Et on a l'impression qu'il y a plein de films en un. Qu'est-ce qu'il y a dans cette succession d'épisodes qui vous a attiré ? Alors, très vite, j'ai compris, senti, c'était mon choix, que j'allais me concentrer sur le deuxième livre d'Illusion perdue, qui est en trois parties. Et le deuxième livre s'appelle Un grand homme de province à Paris, ce qui est très ironique. Et c'est l'arrivée de ce jeune provincial à Paris, un monde qui le fascine, vu d'Angoulême, puisqu'il vient d'Angoulême, mais dont il ne connaît absolument pas les codes. Et donc, ça a une dynamique romanesque formidable, qui est tout simplement l'histoire d'une initiation. Et quelqu'un qui a une forme d'innocence, d'ignorance, des codes de ce monde-là. Et il va falloir qu'il survive. Et il va en même temps tomber dans un piège qui est celui... Il arrive avec une forme d'idéal, de pureté, de beauté, de goût de la beauté. Et il va y découvrir un monde où, désormais, tout est vendu à la loi du profit. Lui avait un rapport à la littérature et au monde, d'ailleurs, qui avait une forme de poésie et d'innocence. Et il découvre un monde où la corruption est présente. Et donc, c'était évident que cette partie-là était comme un miroir que Balzac tendait à la modernité. Et que cette modernité, elle était évidemment la sienne. Et étrangement, la nôtre. Voilà. Oui, il y a une dimension très actuelle. Juste pour revenir sur cette thématique du héros qui, finalement, part avec un idéal. C'est dans le titre, en fait. Le titre donne, en quelque sorte, le programme de ce qui va se passer. On sait, ça donne cette tonalité tragique et un peu ironique aussi. Illusion perdue, ça permet, effectivement, dès la première partie du film, on se dit, bon, il est bien mignon, là, ce jeune poète fauché et plein de talents très beaux et qui monte à Paris, qui pense qu'il va réussir. On sait qu'il ne va pas réussir. On pense qu'effectivement, c'est ça, les illusions qu'il va perdre. Mais ça va un peu plus loin. Et c'est ça que je trouve, personnellement, très beau dans ce roman. C'est qu'en fait, les pires illusions qu'il perd, c'est les illusions qu'il se fait sur lui-même, sur l'idée, sur sa propre valeur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce dont il se rend compte à la fin, et c'est là que vraiment il a perdu son innocence, c'est qu'il est devenu lui-même une crapule. Il n'est pas juste devenu une victime de ses illusions. Il est devenu lui-même quelqu'un qui a joué des illusions des autres et qui est devenu une crapule et sa conscience le torture. Et je trouve que cette thématique-là, elle est magnifique et très bien traitée dans le film. Tout ce que vous dites est exactement ça. Illusion perdue, en fait, ces illusions, elles sont celles que ce jeune homme se fait quand il est à Angoulême sur ce que va être la ville de Paris. Il imagine une ville extraordinaire qui ne croit qu'aux talents. Et puis, il va découvrir qu'on ne parle que de fric, comme on dirait aujourd'hui. Il est les illusions qu'il se fait sur le personnage de Cécile de France, qui s'appelle Anne de Bargeton dans le roman, Louise. Il la trouve sublime. Elle est la reine d'Angoulême. Elle est la muse du département. C'est un titre de roman très ironique. Et en fait, quand il arrive à Paris, celle qui était une reine devient maladroite, mal dégrossie. Et elle, de la même façon, elle va perdre ses illusions sur Lucien. Elle croyait que c'était... Un grand homme de province. Exactement. Mais juste de province. Et en fait, quand ils arrivent à Paris, ils arrivent rue de l'échelle. Et c'est très ironique dans le roman, puisqu'en fait, tout le monde va perdre ses illusions sur tout le monde. Mais après, il y a autre chose aussi. Moi, je ne voulais pas que mon interprétation du titre, comme vous venez de dire, elle était une façon de grandir. Je ne voulais pas que perdre ses illusions soit déceptif. Je voulais que... Eh bien, c'est beau d'avoir des illusions. On en a besoin pour vivre. Et d'ailleurs, votre avis sur ce thème-là m'intéresse beaucoup. Et en même temps, les perdre, c'est peut-être une façon d'être... Voilà, d'être moins bête et de commencer à vivre. Très vite, avec Jacques Fieschi, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur le scénario, il y avait cette idée de... Perdre ses illusions, ça peut aussi être commencer à vivre. Pas forcément d'une façon triste et déceptive. Peut-être que c'est atteindre à une vie plus pleine. Voilà, je voulais absolument que la ligne du film et du destin de Ruben Pré s'ouvre sur quelque chose et ne se referme pas sur un échec. Ce n'est pas ça du tout que j'ai voulu faire. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a comme deux couches dans les illusions. Il y a les premières illusions qui est effectivement... Quand il monte à Paris, il pense qu'il va réussir, etc. Et ça, on s'attend à ce qu'il échoue. Puis il y a cette deuxième couche où il apprend comment réussir en jouant des illusions, justement en rentrant dans ce jeu-là du journalisme, etc. qui est finalement marchand de ces illusions. Mais c'est là où il y a la deuxième... où finalement le personnage grandit lorsqu'il reconnaît que ce jeu-là n'en vaut pas la peine, ce jeu-là l'abîme, en fait, ce jeu-là l'avilie. Et il finit par rentrer. C'est la question essentielle. Quelle est la valeur de cette réussite ? Moi, je pense que le projet, en tout cas tel que moi, je l'ai compris, de Balzac, c'est d'aller poser la question de qu'est-ce qu'il y a encore du sens dans un tel monde ? Est-ce que cette réussite, bon, très bien, il va pouvoir... On le voit dans le film et dans le livre, il va avoir un appartement, il va pouvoir avoir une surface sociale, comme on dirait aujourd'hui, etc. Mais finalement, quelle est la valeur de tout ça ? Et de la même façon, bon, très bien, il est question de romans dont on parle, dont on fait parler, avec la polémique qu'on fabrique. On peut créer des applaudissements, on peut acheter des échecs, on peut acheter des succès. Tout s'achète, tout se vend dans ce monde-là. Mais au fond, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui garde de la valeur ? Qu'est-ce qu'il y a encore de la valeur dans un tel monde ? Et ça a été très important pour moi, pour écrire, qui était une sorte de... En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti, de cri du cœur, de... Mais mon Dieu, dans un tel monde, vendu à la loi du profit, est-ce qu'on peut encore s'accrocher à quelque chose de beau, d'authentique ? Et est-ce que les choses qui ont vraiment de la valeur vont continuer à exister ? Et ça... Au fond, on a l'impression que l'illusion à laquelle s'accroche le plus Lucien, c'est vraiment celle-ci que, malgré tout, il veut rentrer dans ce monde-là et en jouer. Et il a l'illusion de pouvoir le faire tout en restant un artiste pur, d'une certaine façon. C'est vraiment ce qu'il traverse. et c'est ce qu'il va avoir le plus de mal à accepter, c'est qu'il faut... Enfin, il va échouer, en fait. Mais, en fait, par là, il va grandir, comme vous le dites. C'est-à-dire que, comme tu le dis, je ne sais plus si on avait décidé de se tutoyer ou pas. Et il y a cette dimension-là de l'illusion qui est... Souvent, on définit l'illusion par rapport à... Ce qui fait la spécificité de l'illusion, c'est l'idée que, même quand on sait que c'est une illusion, on se fait avoir. Et justement, pour perdre une illusion, il faut faire l'expérience de quelque chose qui transforme notre regard complètement. On ne peut pas simplement dire tu sais, Lucien, si tu vas dans le journalisme, tu vas te perdre, tu ne vas pas réussir à... C'est un peu le conseil que lui donnent ses amis qui ne sont pas représentés dans le film, d'ailleurs, le Cénacle, qui est ce groupe d'intellectuels qu'il fréquente quand il est à Paris. Il lui dit si tu vas dans le journalisme, tu vas te perdre. On lui dit ça depuis le début. C'est annoncé. C'est vraiment son destin et d'une certaine façon déjà annoncé par ses personnages. Mais il a besoin quand même d'y aller parce que pour lui, c'est une illusion encore à ce moment-là. Tant qu'il n'aura pas fait ce chemin-là, il n'arrivera pas à se détacher de l'idée qu'il peut atteindre à ce succès facile sans se perdre lui-même. Oui, mais il y a autre chose aussi qui est... Et c'est pour ça que Balzac est un génie. Moi, je n'en finis pas d'être fasciné. c'est que les choses sont nuancées et complexes aussi parce qu'il faut bouffer et que c'est un jeune provincial sans le sou qui est à Paris et qu'il va falloir qu'il mange. Il va falloir... D'ailleurs, on le voit dans le film, les éditeurs... Alors, il espère arriver à Paris et qu'il va débarquer chez un éditeur comme Madame... Le personnage de Cécile de France le prend pour un génie. Il pense qu'il va arriver chez un éditeur et qu'on va lui dire c'est formidable et on va prendre son livre et il va gagner de l'argent. Mais non, il découvre les réalités du métier. C'est Vincent Lacoste qui l'initie à ça dans le film. Il s'appelle Lousteau et qui lui dit mais non, un éditeur, s'il te paie, il te paiera dans six mois. Et puis, il se retrouve dans une librairie avec le personnage de Depardieu qui est un éditeur qui ne lit pas les livres parce qu'il ne sait pas ni lire ni écrire. Il était marchand de légumes et la seule chose qu'il cherche c'est un événement et il se fout de tout ça. Donc en fait, il découvre les réalités du métier et il est pressé par une urgence qui est la survie. Et d'ailleurs, ce qu'un historien m'avait raconté qui n'était pas dans le roman mais que j'ai mis dans le film, c'est que la ville de Paris avait étendu des filets en travers de la Seine pour ramasser les corps de tous les jeunes ambitieux qui étaient arrivés à Paris pleins d'espoir et d'illusions et qui avaient fini par se balancer dans la Seine. Ça me fait penser à un point qui est très intéressant dans votre adaptation parce que dans ton adaptation je suis désolé qui est justement la façon dont le personnage de Lusto arrive dans la ville du sien. J'ai trouvé ça intéressant parce que alors j'avais plus le déroulé du roman bien en tête quand j'avais vu le film mais en fait quand il se présente effectivement on se dit bon là il n'a pas le choix de façon Lusto ça lui offre sa voix pour pouvoir vivre de sa plume et pouvoir avancer un petit peu tandis que dans le roman c'est assez différent si je peux me permettre de raconter un petit peu comment ça se passe comme je disais à ce moment là dans le roman le personnage de Lucien fréquente déjà un cercle intellectuel très élevé qui s'appelle le Sénacle il rencontre notamment un très grand ami à lui qui s'appelle Daniel d'Arthez et qui d'une certaine façon lui montre la voix pour devenir un grand écrivain pour devenir vraiment cet artiste pur qu'il pense être mais c'est une voix laborieuse c'est une voix longue c'est une voix lente et dans laquelle effectivement le succès n'arrivera pas tout de suite et la richesse peut-être jamais et le moment où Lusto arrive justement dans le roman il est vraiment vécu comme un choix c'est à dire qu'à ce moment là il est un peu à la croisée des chemins il a une voix laborieuse et puis il y a une voix d'un succès facile mais ses amis lui disent mais tu te perdras si tu vas dans cette voix là dans le roman justement il y a un effacement de tout cet aspect là et finalement Lucien est seul face à Lusto on a l'impression dans le film pardon dans le film oui excuse-moi et donc c'est un choix c'est un choix intéressant c'est vraiment présenter Lucien dans une solitude plus grande qu'il n'est en fait dans le roman dans le roman Lucien est beaucoup plus entouré en fait moi ce qui m'intéressait le personnage de Daniel d'Arthez il va incarner aussi quelque chose d'important qui était la mauvaise conscience qui était qu'il est là pour mettre en garde Rubin Pré et lui dire voilà quel est le mauvais chemin mais malgré cela et pour des raisons de survie aussi il va suivre Lusto et puis pour des raisons de revanche sociale parce qu'il est humilié par la haute société la vanité est vraiment un trait assez important chez Lucien c'est capital d'ailleurs à la fin la voix off dit il était esclave des circonstances et il cède au plaisir de la vanité c'est humain et en fait le personnage de Lusto il y a une phrase essentielle pour moi qui est une des plus belles phrases du roman c'est quand Lusto lui dit et pourtant j'étais bon il a vécu la même chose Lusto et il a fait le choix d'aller vers cette vie cette vie plus facile moi la mauvaise conscience qu'incarne d'Arthès je me suis rendu compte en écrivant que ça ne m'intéressait pas tellement de filmer la vertu que ce n'est pas un matériau cinématographique en tout cas je n'ai pas trouvé comment et je me suis rendu compte que cette vertu m'intéressait si elle devenait folle parce que sinon d'avoir un personnage qui allait donner sans arrêt des leçons de morale en disant comme tu viens de le dire mais ne fais pas ça mais ce n'est pas bien de toutes les façons son statut aurait été d'ailleurs en parlant avec des acteurs ils étaient mal à l'aise parce qu'au départ j'avais eu ça j'avais eu cette idée de faire vivre d'Arthès et finalement je me suis aussi fait une réflexion qui était que à l'époque où Balzac sort le livre donc dans les années 1840 peut-être qu'il fallait le personnage de d'Arthès pour pointer quelque chose de la corruption dont tu parles oui pour que ce soit bien clair que Lucien n'est pas un exemple oui mais sauf qu'aujourd'hui pour le lecteur d'aujourd'hui cette corruption dont on parle cette prostitution de soi-même n'oublions pas que la dernière image d'un grand homme de province à Paris c'est une prostituée il sait très bien ce qu'il fait Balzac quand il termine l'odyssée de Rubinpré à Paris sur l'image d'une prostituée il s'est vendu lui aussi c'est la nounou qui se prostitue pour lui payer le voyage de retour c'est bien ça exactement c'est vrai que c'est horrible voilà je l'avais filmé et puis finalement je ne l'ai pas monté parce que ce n'était pas utile et donc moi je me suis dit que cette mauvaise conscience cette culpabilité que devrait avoir Rubinpré de se prêter aux compromissions du monde comme il va d'abord je voulais qu'elle s'humanise qu'on le comprenne que c'est trop confortable de seulement le juger voilà c'est un point de vue qui n'est pas le mien je n'aime pas du tout l'idée de ah bah oui de toute façon il se fait avoir c'est un matérialiste non les choses sont plus complexes la vie est plus complexe que ça il faut aussi qu'il vive il faut aussi qu'il répare sa blessure d'avoir été abandonné par le personnage de Cécile de France d'avoir été humilié par la haute société il est animé Balzac est un humaniste il est animé de sentiments humains qui peuvent être contradictoires qui peuvent être destructeurs mais je le comprends voilà et je ne voulais pas simplement le juger voilà c'était très important pour moi oui effectivement quand on met cette espèce de contre-modèle d'Artesse ça accable et du coup cette mauvaise conscience et cette culpabilité elle circule autrement Coralie lui dit tout est pourri partout il faut faire des belles choses comme un rappel à l'ordre c'est la seule pure c'est bien pour ça qu'il faut en fait souvent c'est les autres personnages même Doria qui lui dit vous aviez des ambitions plus hautes et ce que tu disais sur D'Artesse ça circule dans la bouche et dans le regard d'autres personnages et je trouvais ça plus dynamique pour effectivement et ça le disons que ça l'isole énormément Lucien tandis que en tout cas dans la pauvreté avant de rencontrer Lousseau on a le sentiment qu'il est dans une très grande solitude ce que tu dis est d'autant plus juste sur la solitude et l'isolement c'est un des éléments qui moi m'a beaucoup touché quand je lisais le roman c'est la solitude de ce jeune homme à Paris où il ne connait pas grand monde où il ne sait pas comment s'en sortir où il est dans une chambrette et il compte l'argent qui lui reste pour vivre et il y avait quelque chose de la solitude du personnage qui me plaisait et alors que justement le personnage dont tu parles d'Arthèse lui c'est un projet collectif et il fait le choix on dirait aujourd'hui de l'individualisme et Balzac voit ce tournant de la société française qui prend le grand virage du libéralisme économique et où finalement je cite cette phrase de Lacordaire ce sera la liberté du renard libre dans un poulailler libre mais le renard est seul voilà et justement on pourrait peut-être parler de quelque chose qui est assez évident quand on voit le film c'est-à-dire il y a un écho à l'actualité il y a quelque chose de frappant d'ailleurs ça ne me paraissait pas évident moi quand j'ai entendu parler d'une adaptation de Dillusion perdue je me disais est-ce que c'est vraiment un roman actuel puis en fait si complètement enfin sous plein d'aspects c'est un roman qui est extrêmement actuel tout ce qui concerne le journalisme les canards c'est merveilleux qui t'es apparu toi de plus moderne le plus moderne c'est vraiment tout le traitement des journalistes l'apparition la dépendance des journaux vis-à-vis de la publicité en tant que youtubeur je comprends très bien le problème et donc l'importance d'avoir de l'audience pour vendre des publicités qui permettent ensuite d'avoir de l'audience cette espèce de cercle vertueux ou vicieux je ne sais pas et également ce passage frappant il est vraiment j'ai pas fait l'effort de chercher dans le texte mais sur les canards j'ai trouvé ça merveilleux mais bien sûr oui mais ça faut peut-être expliquer aux gens c'est qu'en fait le mot canard il est en fait la fake news oui c'est ça c'est évident c'est ça c'est qu'en fait pourquoi parce que le canard donc à l'époque évidemment on disait pas fake news mais en fait les journaux sont devenus un commerce et un commerce a besoin d'événements d'ailleurs Balzac montre comment il le dit d'ailleurs un journal va devenir une boutique où on vendra au lecteur des événements de la couleur qu'il veut et il montre en fait son projet c'est aussi la marchandisation du monde et de l'opinion où tout est à vendre donc il faut l'événement on dirait aujourd'hui le buzz ou la polémique c'est la scène où Xavier Dolan dit mais comment je fais sans polémique comment on fait aujourd'hui pour vendre un livre sans polémique et donc voilà cette cette fabrication de l'événement elle peut passer par la fausse nouvelle d'ailleurs je fais dire à la voix off une phrase qui est bien postérieure parce qu'elle est de Randolph Hearst oui d'ailleurs je m'étais demandé si c'était de Balzac non 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 c'est pas de Balzac mais on voit très bien que les enjeux n'ont pas bougé entre 1960 et 1820 qui était une fausse information et un démenti c'est déjà deux événements et c'est un point de vue cynique de patron de presse qui se dit l'événement c'est ce qui va se faire vendre et à l'époque on appelait ça un canard pourquoi ? parce que tout le monde courait comme après les canards après les fausses nouvelles et c'est là qu'est né le titre le canard enchaîné c'était une façon de faire une proposition de journal où justement on empêchait les fausses rumeurs de courir parce qu'on dirait la vérité je ne connaissais pas du tout l'origine de ce titre le canard enchaîné d'accord ? voilà ça vient de là d'accord donc oui ça c'est vraiment un aspect du roman qui est très qui fait écho à l'actualité de façon assez évidente il y a en fait j'ai trouvé intéressant aussi qu'il y a toute une partie parce que c'est un monde étrange le 19ème siècle surtout la restauration parce que justement on est à cheval entre la naissance de cette bourgeoisie qui prend le pouvoir progressivement et puis il y a aussi cet ordre ancien qu'on restaure la noblesse l'aristocratie mais vraiment au sens le plus ancien du terme cette aristocratie vraiment qui est obsédée par la naissance par le nom etc et c'est vrai que c'est quand même aussi au centre du roman en fait parce que il y a toute cette dernière partie où Lucien essaye de récupérer son titre à force d'argent et de manigance et ça va évidemment échouer qui fait un peu penser à du Barry Lyndon alors que c'est pas du tout la même époque il y a vraiment quelque chose il y a un parallèle on a l'impression et ça paraît vraiment être à cheval entre deux époques c'est à dire qu'on a cette chose qui est très très actuelle ce monde là du spectacle de la représentation du pouvoir de l'argent où tout s'achète et puis il y a aussi ce reliquat d'un monde qui semble beaucoup plus ancien et alors ça va t'amuser j'espère c'est que en fait le roi à l'époque est Louis XVIII pendant ce que se passe le roman et effectivement bon bah il y a eu la révolution française il y a eu Napoléon et les royalistes sont revenus au pouvoir et Louis XVIII veut réinstaurer en Europe l'ancien régime pour aller vite mais en même temps la société bourgeoise née de la révolution française veut prendre le pouvoir et on parlait de Louis XVIII comme le roi du en même temps ce qui est oui mais c'est c'est aussi un écho très mystérieux mais c'est vrai ça veut dire qu'en fait il voulait même si évidemment lui sa pente naturelle était d'aller vers les valeurs de l'ancien régime il y avait cette idée qu'on doit négocier et ta référence à Barry Lyndon elle est d'autant plus juste que évidemment bon le film est un je ne sais pas est une espèce de film définitif comme ce que faisait souvent Kubrick de chef d'oeuvre absolu et c'est inspiré d'un romancier qui s'appelait Tackeray et Tackeray était un contemporain de Balzac comme Karl Marx d'ailleurs je crois que même ça a été écrit quasiment dans les 2-3 années exactement et ça je trouve ça fascinant pourquoi ? parce que Barry Lyndon le roman et le film de Kubrick raconte comment est-ce qu'un bourgeois individualiste matérialiste cynique monte à l'assaut par tous les moyens qu'un homme peut avoir d'une grande famille noble irlandaise donc il montre aussi un basculement de civilisation et il va et lui est un égoïste cynique obsédé par l'argent et à la fin de Barry Lyndon du film de Kubrick le dernier plan est un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma pour moi je crois que c'est sur le visage de Marisa Berenson et il y a Barry Lyndon donc le personnage qui part et on lui a coupé une jambe après un duel avec le fils de Marisa Berenson de Lady Lyndon et elle signe elle comme un chèque on va dire pour qu'on verse de l'argent à son ancien mari qui a été banni qui est Barry Lyndon et en bas il y a une date qui est 1789 qui est évidemment la grande rupture où on va passer des valeurs de l'ancien régime dont tu parlais d'une société cadenassée on pourrait simplifier comme ça à la libération des énergies et ce qui me plaisait beaucoup dans le roman de Balzac c'était la jeunesse c'est que le personnage est très jeune tous les journalistes à l'époque étaient très jeunes et ils ont participé à l'invention d'une nouvelle économie qui est la presse commerciale et le pape de la presse commerciale à l'époque celui qui invente la presse commerciale il s'appelait Émile de Girardin et il a 25 ans je crois et d'ailleurs son premier journal la résonance avec le monde d'aujourd'hui est encore plus saisissante ça s'appelait Le voleur enfin je ne sais pas si c'est le premier c'est un des premiers et Le voleur il avait eu simplement une idée simple il avait dit il y a des journaux politiques il y a des journaux de mode il y a des journaux qui parlent de littérature bon ben on va découper ce qu'il y a de mieux dans chacun des journaux et puis on va en faire un qui s'appellera Le voleur dans lequel il y aura le mieux c'est le fil d'actualité oui mais en même temps c'est une de la même façon le personnage de Louis Daud de Longzin qui s'appelle Finot dans le film et dans le livre moi je suis allé je l'ai amené vers ce que va être Charles Havas donc l'inventeur de l'agence Havas qui va regrouper une agence de publicité une agence d'information une agence de diffusion de la presse et on est juste avant là je parle des pigeons voyageurs pour faire circuler l'information mais juste après il va y avoir voilà les nouvelles techniques de communication moderne voilà les sémaphores et tout ça qu'on voit chez Stendhal dans un roman qui s'appelle Lucien Leven et tout ça va bousculer la circulation de l'information et moi je trouvais ça exaltant d'essayer de filmer la naissance d'une nouvelle économie et quels sont ces enjeux culturels et politiques au moment où nous on est dans l'explosion du numérique et d'internet oui on est dans quelque chose qui m'aime un peu au-delà justement on est invité par sens critique et notamment c'est quelque chose qui est nouveau par exemple cette irruption de la critique en quelque sorte bénévole c'est parce que c'est un thème aussi assez important dans le roman tout le rapport à la critique je ne sais pas je ne sais pas si tu trouves un écho dans ce qui est raconté par Balzac à cette époque là et ce que vit un cinéaste aujourd'hui et aussi par rapport à la nouvelle façon dont la critique s'exprime aujourd'hui qui n'est pas le fait d'une petite clique de journalistes c'est beaucoup plus distribué maintenant tout le monde peut s'exprimer sur un film notamment sur un site comme Sens Critique mais au-delà de ça il y a une sorte de culture du commentaire qui est nouvelle et ça je trouve ça très fascinant et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais si curieux de parler avec vous c'est que d'un coup il y a quelque chose de nouveau qui s'invente qui est cette parole critique qui peut qui a toujours existé les gens ont toujours mais qui d'un coup peut avoir une audience énorme si elle est de qualité s'il y a une qualité de regard les cartes sont redistribuées voilà et donc évidemment il ne faut pas qu'il se passe la même chose que pour les influenceurs parce qu'on a cru ça à une époque que d'un coup des gens librement donnaient leur avis sur telle ou telle chose puis on a fini par découvrir qu'ils étaient achetés par des marques enfin certains évidemment pas tous mais c'est un peu ce qu'on voit d'une certaine façon je suis payé par Sens Critique pardon l'important c'est que tu ne sois pas payé par Gaumont si on était dans le film ce serait ça mais cette idée de la liberté de la parole qui s'exprime et qui va être libérée d'intérêts commerciaux tout simplement pourquoi c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour qu'elle ait une valeur c'est que les gens qui vont sur le site de Sens Critique ils se disent que ceux qui vont exprimer leur opinion à partir du moment où elle va être intéressante sensible et bien elle va avoir une audience et que ça va répondre à d'autres impératifs que des impératifs uniquement commerciaux je ne crois pas tellement à cette idée de corruption de la critique aujourd'hui non c'est pas ça à l'époque oui puisqu'à l'époque il y avait une raison très simple qui était que vous pouviez détruire une pièce de théâtre ça veut dire qu'ils tiraient à 4000 exemplaires dans Paris qui étaient distribués et puis ils allaient voir un patron de théâtre en disant bon bah voilà si jamais on écrit dans le journal que cette pièce est lamentable et bien ça va vous faire beaucoup de mal donc combien vous nous donnez pour qu'on dise du bien de la même façon on pouvait acheter les applaudissements on pouvait acheter les huées c'est fascinant et que la libération de la parole critique telle qu'on en parle sur un site comme ça bah justement elle échappe à tout ça et je trouve ça extraordinairement excitant je pense que Balzac aurait été saisi par ce 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 moment quoi voilà oui effectivement c'est quelque chose de assez inattend notamment ça fait écho je crois il y a un moment où j'ai vu le film il y a maintenant dix jours je ne sais plus exactement les répliques en détail mais sur cette idée quand ils ferment tous les tous les journaux cette idée sans encre ni papier voilà les journaux s'arrêtent et je ne sais pas si le clin d'oeil était fait exprès parce que le clin d'oeil est fait plus qu'exprès puisque même pendant le tournage quand il y a un moment donné l'inauguration dans le film d'un nouveau journal qui s'appelle Le Réveil le patron du réveil dit le moment est venu de retrouver notre vocation première le journalisme et il dit seuls nos lecteurs pourront nous acheter et en fait c'est la signature de Mediapart et du coup j'ai appelé Mediapart en leur demandant est-ce que vous m'autorisez est-ce que j'avais pas repéré ce clin d'oeil ah oui c'est très bon mais bien sûr et ça les a ça les a beaucoup amusés et à la fin quand je filme du papier qui brûle et que je demande mais que va devenir une presse sans encre ni papier alors que les premières images du film c'est de l'encre et du papier évidemment que je veux interroger notre époque je pose une question d'ailleurs Mediapart ou Sens Critique sont justement cette idée d'une nouvelle façon d'exprimer l'opinion sans encre ni papier mais sur cet outil extraordinaire qu'est Internet et cette phrase je me demandais si c'était une phrase tirée de Balzac ou si c'était où elle avait été choisie c'était dans l'idée de faire justement ce clin d'oeil là je me dis que c'était un clin d'oeil que Balzac avait fait involontairement mais en fait non c'est un clin d'oeil avec une larme quand même au coin de l'oeil puisque ça faisait partie du projet quand même de filmer de l'encre du papier des livres la police du film dans laquelle sont imprimés les titres ça évoque les caractères d'imprimer en tant qu'il y avait un amour du papier c'est ce que j'ai voulu oui mais parce que aussi moi j'ai une liseuse Amazon c'est pratique c'est quand même incroyable de pouvoir me déplacer avec toute la comédie humaine dans 50 grammes et en même temps d'un point de vue sensuel le livre cette idée de la civilisation du livre de l'écrit du papier de ce qui s'imprime voilà cette idée que quelque chose du cinéma se déplace vers les plateformes numériques évidemment j'ai voulu faire ce film à ce moment là où quelque chose de la littérature se déplace vers les liseuses du cinéma vers est-ce que oui ou non ça va changer quelque chose à la valeur et au sens de ce qu'on lit ou de ce qu'on voit je m'interroge loin de moi l'idée d'avoir un discours punitif sur ces extraordinaires évolutions technologiques mais il me semble légitime et important de se demander qu'est-ce qui va se passer c'est pour ça que je montre dans le film l'invention de la rotative par exemple c'est aussi une période où le papier perd un peu de sa valeur justement toute cette période là puisqu'on se met à imprimer beaucoup plus facilement et à imprimer beaucoup plus facilement n'importe quoi aussi avec l'irruption de la publicité des publications vraiment pas chères et qui deviennent rentables par un moyen ça devient un commerce et comme tous les commerces d'ailleurs Balzac écrit cette phrase et comme tous les commerces il deviendra sans foi ni loi il le dit clairement dans le roman il est beaucoup plus dur et sévère Balzac avec le journalisme et la presse que ce que moi je suis il est un peu royaliste il faut dire Balzac alors c'est un grand débat puisqu'il a été l'auteur préféré de Marx et en même temps certains le trouvent conservateur et réactionnaire moi je pense que son point de vue il est que qu'il est dans le titre comédie humaine et qu'il regarde tout cela à la fois comme un humaniste et en même temps je pense en voyant la vanité de tout cela oui effectivement on a l'impression qu'il n'aime ni les libéraux ni les royalistes dans le film finalement pardon dans le film on a beaucoup parlé de lui comme un légitimiste quand même on disait qu'il écrit la lumière du Christ et du Roi c'est ce qu'il dit au moins dans la préface de la comédie humaine voilà et en même temps Marx et vous savez qu'on fait lire Balzac en Chine pour montrer la catastrophe de l'argent sur une société et de l'obsession du profit donc c'est ça qui est génial c'est lui c'est quand même aussi comme tout simplement c'est un humaniste il a le sens de la contradiction et de la nuance et il ne résout pas les caractères et les personnages à une simple formule il sait que tout ça est complexe il sait qu'être un être humain dans une époque aussi dans le fracas d'une époque comme celui qu'il décrit dans Illusion perdue et évidemment le nôtre on ne peut pas réduire ça à deux lignes on ne peut pas réduire ça à une formule facile et cette humanité de regard était pour moi quelque chose de très précieux au moment d'écrire voilà on a ce sentiment là quand on lit Balzac qu'il accorde énormément d'importance à l'influence des circonstances sur le développement de l'individu on a l'impression que c'est un petit peu ce qu'il veut démontrer à travers le cas de Lucien finalement s'il était resté à l'onglet il le dit à la fin il dit que Lucien était esclave des circonstances voilà en somme dans certaines circonstances il devient ce qu'il est devenu à Paris et ailleurs il serait devenu autre chose et donc ce côté attentif aux circonstances non je ne sais plus où je voulais aller avec ça j'ai perdu le fil mais tu as perdu le fil c'est amusant ah oui c'était pas oui c'était pour réfléchir à son côté pourquoi par exemple son attachement à la religion à ce genre de choses c'est qu'il voit en tout cas c'est peut-être une possibilité pour expliquer ça c'est qu'il voit dans la religion justement des circonstances qui permettent d'améliorer l'homme il a cette idée là que finalement l'homme n'est ni bon ni mauvais mais il faut quand même des circonstances il y a des circonstances meilleures que d'autres pour son développement et à tort ou à raison il voit dans le christianisme justement le type de circonstances qui favorisent l'amélioration alors le titre c'est Illusion perdue il décrit un monde sans Dieu oui c'est sûr c'est un il décrit un monde livré au matérialisme à l'objet aux cravates aux billets qu'on compte à ces choses là et moi j'ai eu besoin au moment de la mort de Coralie de faire justement un plan sur un crucifix dont il ne parle pas on est dans un cimetière et cette idée d'une illusion perdue elle peut aussi être en tout cas c'est une interprétation que je risque une illusion chrétienne perdue l'idée d'une société qui aurait pu s'organiser autour de valeurs humaines faites autour du partage d'une croyance en la bonté des hommes en une forme d'élévation vers la grâce et la beauté qui peuvent être des valeurs chrétiennes mais qui peuvent aussi être des valeurs laïques que va exalter le communisme voilà ou le socialisme après et au contraire il montre un déchaînement d'individualisme d'obsession de l'objet d'obsession de la possession de l'égoïsme et je pense que cette illusion perdue elle peut être aussi une forme d'idéal social que l'explosion de la société bourgeoise comme dirait les marxistes va dissoudre dans l'obsession du profit voilà et c'est pour ça que j'aimais ce geste sur l'affiche c'est qu'à la fois il a à voir avec une forme d'offrande il a à voir avec une forme de prière c'est un baptême c'est le baptême au champagne de Rubin Pré et justement c'est ironique parce que c'est du champagne ça marque vraiment l'absence de Dieu justement oui et en même temps ça circule dans le livre il y a ces contradictions je ne me souviens plus exactement comment se déroule effectivement l'enterrement de Coralie dans le film il y a ces images chrétiennes de croix il n'y a pas la phrase qu'elle est morte en chrétienne elle s'est confessée ou non j'oublie oui je crois qu'elle se confesse oui mais surtout vous savez après il va rencontrer l'abbé Herrera Rubin Pré dans la suite qui est justement un bandit déguisé en abbé voilà mais si je me souviens bien dans le roman et ça c'est il y a plein de choses qui sont d'une cruauté absolue dans le destin de Lucien c'est que la nuit qui précède la mort de Coralie pour gagner le peu d'argent qu'il lui faut pour payer son enterrement dans une fosse commune il est forcé d'écrire des chansons paillardes voilà et c'est un genre de désillusion et moi dans le film il n'écrit pas des chansons paillardes mais des annonces publicitaires pour la lessive parce que j'avais l'impression que c'était voilà mais tout ce que vous dites là c'est une dimension du roman que je trouve fascinante et qui moi m'habitait beaucoup avant j'ai fait un film qui s'appelait L'apparition Vincent Lindon qui a enquêté sur une soi-disant apparition de la Vierge c'est des thèmes moi qui m'habitent justement ce thème de l'illusion du besoin de l'illusion de la croyance en quelque chose qui peut être vrai et qui peut être faux mais surtout je crois que Balzac il est habité par en tout cas c'est mon interprétation à moi c'est ce que j'ai voulu mettre dans la voix off au début par le goût de la beauté par un désir d'élévation de transcendance tout simplement d'aller vers quelque chose qui nous élève voilà et que dans le livre et c'est ce que j'ai aussi voulu exprimer dans le film en fait j'ai voulu que la musique exprime beaucoup ça dans le film c'est ça que je voulais vous dire c'est qu'il y a beaucoup de Bach par exemple il y a du Vivaldi il y a beaucoup de choses mais que la musique exprime ce désir d'élévation vers quelque chose qui aurait à voir avec la beauté et la pureté et en même temps Rubin Pré il est dans le fracas du monde matérialiste et bourgeois il y a vraiment une sorte de décalage dans les musiques au sens c'est des musiques de siècles plus tôt c'est rarement des musiques qui sont associées au 19ème siècle justement c'est un choix intéressant alors il y en a une essentielle de musique qui est celle du générique de début qui est un morceau de Vivaldi qui s'appelle L'inquiétudine et qui est réorchestrée par Karayan et Karayan l'a réorchestrée en lui donnant une espèce d'ampleur romantique alors que c'est un roman alors que c'est une partition pardon de baroque donc du siècle d'avant et en fait moi je m'étais dit mais oui mais il faut réorchestrer le roman ne pas trahir la partition mais en avoir une autre interprétation voilà c'est un choix intéressant et sinon tu parlais de la voix off et ça c'est quelque chose qui m'a intrigué parce qu'en plus ça prend un peu la forme de révélation finale du film ça je ne l'attendais pas du tout oui en fait je ne sais pas comment parce que quelqu'un qui a vraiment une fine oreille aurait pu reconnaître la voix de Xavier Dolan tout le long moi ce n'est pas du tout mon cas je pensais que c'était le narrateur je suis stupéfait je pensais que le spectateur comprendrait tout de suite que c'était Dolan alors moi je dois avouer que non alors je ne sais pas il faudrait faire un sondage qui a reconnu qui avait reconnu la voix de Xavier Dolan tu vois c'est partagé c'est partagé c'est intéressant donc il y en a qui ont eu une révélation finale il y en a moins qui l'ont retenu quand même et enfin voilà c'est un choix c'est une merveilleuse idée parce que ça on m'a fait des commentaires absurdes tu sais parce qu'on m'a dit mais non parce que la voix on n'a pas d'accent oui mais vous voyez bien que dans le film non plus il n'a pas d'accent donc c'était c'était non 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 c'était l'idée elle est elle est très simple elle est que j'ai lu un extraordinaire texte qui est la préface de la pléiade d'Illusion perdue il s'appelle Cholet je crois le critique et il raconte que Balzac a pardon d'aller vite mais il a plus ou moins dérobé en tout cas il s'est très fortement inspiré du projet de roman d'un jeune romancier qui s'appelait Jules Sandot qui était l'amant de Georges Sand d'où le Sand de Sandot et qu'il est allé voir Balzac évidemment qui était déjà un titan de la littérature pour échanger avec lui sur son projet et son projet c'était l'histoire d'un jeune provincial qui arrivait à Paris et qui découvrait et qui perdait ses illusions en fait c'était ça et Jules Sandot son roman ne va pas exister et celui de Balzac va devenir Illusion perdue et j'aimais c'est ça qui m'a donné l'idée de l'ami qui finit par je sais pas si c'est voler le bon mot mais qui finit par s'inspirer de la vie de l'autre pour en faire un roman que lui-même ne fera pas c'est un choix qui surprend et en connaissant l'histoire c'est encore plus intéressant Xavier Thibault je suis désolé il nous reste vraiment quelques minutes alors si vous voulez aborder un dernier thème parce qu'après il faudra courir de la salle oui bien sûr pardon je voulais t'avoir t'es en plus je voulais pas couper moi ce qui m'intéresse c'est que tu me dises toi quand tu vois le film ce qui te semble rentrer en vibration avec notre époque alors moi comme je disais c'est peut-être lié et je pense c'est ça qui est intéressant le film est foisonnant il y a plein de thèmes et moi c'est tout ce qui tourne autour du spectacle qui forcément m'a beaucoup fasciné en tant que personne qui s'expose publiquement régulièrement qu'est-ce que tu donnes au mot spectacle vraiment tout l'univers du théâtre dans le roman c'est toujours cette partie là qui m'a toujours le plus fasciné j'étais toujours un peu déçu qu'après Lucien s'aventure dans l'aristocratie je trouvais que toute la partie sur le théâtre était magnifique et je pense que en fait Illusion perdue je l'ai lu quand j'avais 25 ans et quand je l'ai lu je me suis dit si je l'avais lu à 16-17 ans ça m'aurait fasciné ce serait peut-être devenu mon livre préféré et je pense que ce qui ce qui m'a marqué et ce que je trouvais vraiment merveilleusement bien rentré rendu dans le film c'est c'est un des rares romans dans lequel la figure de l'écrivain le travail de la plume est érotisé d'une certaine façon et notamment il y a cette scène merveilleuse où il écrit sa première critique un peu son premier fait d'arme journalistique sur la pièce qu'il a vue où il y a notamment Coralie et où à travers ça il se fait déjà il se fait remarquer en tant que journaliste et puis il se fait aussi aimer de Coralie et je trouvais ce côté le pouvoir érotique d'une belle écriture ça m'avait vraiment et je trouve la scène est merveilleuse tu vois c'est exactement ce que j'ai voulu ça se passe pas comme ça dans le roman mais j'ai voulu exprimer exactement ce que tu dis c'était ça l'idée c'était de rendre d'ailleurs je pensais très souvent oui mais alors c'est une histoire d'écrivain de critique moi je me disais mais il ne faut pas se borner à ça c'est avant tout l'histoire d'un jeune homme et je me disais tout le temps il faut rendre les choses organiques sensuelles et faire circuler une énergie érotique dans les scènes et donc c'est comme ça qu'en fait elle s'assoit en face de lui on a l'impression qu'il fait un portrait elle a ses barouches et ça se passe pas exactement dans le roman mais le roman te suggère cette idée d'un moment d'érotisme qui a à voir avec l'écriture c'était ça oui en un sens je n'avais plus la scène très précisément en tête mais c'était un peu comme ça que je m'en souvenais d'une certaine façon après j'ai relu la scène dans le roman et en fait c'est assez différent et on lit l'entièreté de sa critique mais l'effet que ça fait le souvenir que j'en avais gardé c'était finalement quelque chose qui ressemblait à ce que j'ai vu dans le film mais ce qui est fou c'est l'extraordinaire ça t'a frappé j'espère aussi en lisant drôlerie elle est très drôle c'est très enlevé comme critique et tout le roman est drôle il y a quelque chose d'une cruauté le trait d'esprit tu vois et ça quand tu lis le roman il y a une verve il y a un esprit très français de cette façon de tuer une carrière en une phrase assassine de cette forme d'esprit rapide drôle c'est l'esprit au sens français effectivement celui dont parle ridicule par exemple oui bien sûr il y a l'épigramme la culture de l'épigramme qui est là oui oui effectivement et oui en fait c'est ça en tant que personne qui aime beaucoup écrire surtout quand j'étais plus jeune je pense ce roman je me suis toujours dit que ça m'aurait ça m'aurait donné des illusions justement sur le pouvoir de l'écriture peut-être sur la parce que je trouve ce personnage là il est fascinant dans sa dans son dans sa facilité d'écriture et dans ce qu'il en tire pendant un moment il arrive à mettre un peu Paris à genoux grâce à sa plume et je trouve ce pouvoir qui est à tous les niveaux ça lui apporte la réussite sociale ça lui apporte aussi l'amour de Coralie et je trouve que ça m'a toujours fasciné je trouve que ça fait partie des choses qui sont extrêmement bien rendues dans le film c'était un vrai plaisir notamment cette scène où il croque Coralie en un article je trouve que ça je m'en souviendrai merci beaucoup ça nous ferait un beau souvenir à tous alors Thibaut et Xavier merci infiniment d'être venu nous voir ce soir vous savez que vous n'avez pas bu vous pouvez enfin boire on était ravis de partager ce moment avec vous de vous écouter et on souhaite tout le bonheur et tout le succès que le film que le film mérite en tout cas merci ça m'a beaucoup intéressé et touché de faire ça merci beaucoup merci bonne soirée à vous et puis encore merci 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 beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.